Les artisans au cœur d'une fourmilière, en février 2023, un vaste chantier de restauration a débuté au château de Versailles. L'antichambre de l'œil de Boeuf retrouve progressivement son aspect ancien régime. Le 8 juillet 1701, Louis XIV ordonne la création de cette pièce et missionne l'architecte Jules Ardouin-Mansard pour les travaux. Le monarque est très impliqué dans cette réalisation. Trois mois de travail et de nombreuses modifications seront nécessaires pour finaliser ce lieu. A l'origine vous aviez deux pièces, vous aviez un mur de séparation qui séparait à peu près au milieu cet espace avec le salon des bassins et l'ancienne chambre du roi. Puis en fait le roi va demander à ce que ce mur soit complètement détruit. Le 24 août 1701, Louis XIV impose une élévation de la hauteur sous plafond. A ce moment, l'idée naît de créer cet œil de Boeuf qui donnera son nom à l'antichambre. L'objectif principal, faire rentrer de la lumière, une lueur amplifiée par les reflets sur les différents miroirs et l'or des boiseries. Quelques siècles plus tard, ce salon nécessitait une remise en état général, fissures sur la voussure et altérations sur les lambris. Une occasion aussi pour parachever la dernière rénovation des années 1980. Énormément de dorures étaient recouvertes soit de bronzine, donc c'est des peintures qui imitent l'or mais qui ont tendance à vieillir, à s'oxyder et à verdir. Et puis vous aviez aussi des vernis, donc des mixtions, avec de la feuille d'or mais qui n'ont pas du tout les mêmes effets que la dorure à la détrente. Or, il était bien mentionné dans les différentes archives que nous avons de cet espace-là, que nous avions une répartition or et blanc et de dorures brunies. Un lieu caractéristique de la fin du règne de Louis XIV au début du XVIIIe siècle, avec des thèmes plus légers, scènes de danse, de jeux ou de chasse, des illustrations où le roi veut mettre l'enfant en avant, loin des représentations fastueuses et sacrées des autres salons. Un décor précurseur, prémice du style rocaille qui se distinguera une trentaine d'années plus tard, sous Louis XV. On a aussi des figures d'animaux qui sont représentées, les différentes cymbales et autres instruments qui permettent de dynamiser en fait, et de donner une certaine volupté dynamique à cette boussure. Sur ce chantier, une trentaine d'artisans sont mobilisés. Ce jour-là, Florent Bruno, d'horreur, s'occupe de la reparure sur les panneaux en bois au-dessus des portes. Un travail préparatoire pour rendre plus nettes les moulures et leur redonner de la vivacité avant l'application des feuilles d'or. L'état de la reparure avait totalement disparu car elle était enfouie sous les couches d'après qui ont été rajoutées au fil des restaurations. En fait, il faut vraiment bien se concentrer et mettre les coups de fer là, vraiment, où il faut. Je prépare les apprêts. C'est ce qui va venir avant la dorure pour apprêter le support. Donc on fait ça à base de colle de peau de lapin, c'est de la colle animale, et à base de blanc de beudon qui est une poudre calcaire qui vient se mélanger à la colle. Appliquer directement sur le bois cette mixture traditionnelle permettra à la feuille de mieux adhérer. De son côté, Thibault le Maréchal, peintre en décor du patrimoine, ponce le support en chaîne pour atteindre la couche d'origine. On a vraiment différentes strates. On a une couche à l'huile moderne, une couche en détrempe grise, ici par exemple. Et encore en dessous, on va retrouver la couche dix-huitième des apprêts en blanc de colle de peau. Et on va essayer de revenir à cet état-là pour repartir avec le même type de procédé à l'ancien traditionnel. Donc il faut vraiment qu'on passe par ce moyen archaïque, mais vraiment le plus utile, le ponçage. Accolé à la nouvelle chambre de Louis XIV, cette pièce permettait aux personnalités de patienter pour assister à ces petits et grands levés. Situé au cœur de la résidence royale, ce chantier s'achèvera avant les Jeux Olympiques 2024, dont les épreuves équestres se dérouleront dans les jardins en juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada